Je tourne ça en pleine canicule. Pourquoi je tourne en pleine canicule ? Et pourtant il est 21h et j'ai très chaud. Bref, salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ça va faire un an et demi que je me trimballe une valise sur tous mes tournages sans que vous sachiez réellement ce qu'il y a dedans. Aujourd'hui, fin du mystère puisque je vous dévoile l'intégralité de mon matériel de tir. Petit point de précision, la valise que je vais vous présenter c'est mon sac de tir tactique que je n'utilise donc pas en France. Quand je vais dans des stands des fave tirs classiques, je prends juste 2-3 accessoires dans un sac à dos que je vais vous montrer en fin de vidéo. Ok, pour commencer cette valise c'est un sac de transport à roulettes 5.11 de 190 litres. Je vois beaucoup de monde sur les stands de tir amener un petit sac et leur pale case, c'est une très bonne idée. Mais moi je préférais que tout soit dans un seul et même bagage. Puis ce sac fait la dimension parfaite pour le coffre de ma voiture donc ça ne bouge pas dans les virages. On va donc commencer par la poche principale et on fera les poches latérales pour finir. Pour comprendre un peu comment j'ai réparti ma valise, c'est très simple. A gauche c'est tout ce qui est textile et à droite le reste. Dans la partie textile j'y mets mes Salomon Speed Assault, un pantalon tactique. En général c'est soit un Crye Précision G3 Combat Pense, soit un UF Pro Striker XT. Bon là pour la vidéo j'ai pris les deux, en général j'en mets qu'un seul dans ma valise. Ensuite une polaire. Même l'été j'ai toujours un pull ou une polaire dans mon sac. Sait-on jamais si je reste un peu tard dans les stands de tir. J'ai aussi un K-Way de chez Cryptech que je trouve particulièrement stylé. J'ai dû le mettre 3 fois à tout péter mais bon c'est ça aussi de tirer en intérieur la plupart du temps. Toujours dans la partie textile j'ai une kagoule, enfin 2 pour être plus précis. Une noire d'Under Armor et une kaki de chez Defcon 5. J'ai toujours une ou deux casquettes qui traînent au fond. Et un tour de cou de chez Chimera Stratégie pour gagner plus 10 en précision. C'est véridique hein ça marche vraiment. Et pour caler le tout j'ai mon casque balistique qui est pas encore équipé mais promis un jour il sera stylé. Pour ceux d'ailleurs qui veulent la rêve c'est un HHV ATE GN2 en multicam black disponible sur le site de tacmat.fr. Ok donc tout ça c'est la partie gauche de ma valise. Maintenant partie droite. Bon là c'est un peu plus le bordel mais on s'y retrouve quand même. Pour commencer j'ai tout ce qui est protection auditive et visuelle. Pour les lunettes ce sont les Wiley X-Cyber fournis avec 3 verres différents. Un incolore, un fumé et un rouge pour une augmentation des contrastes, une netteté des cibles et une amélioration de la profondeur visuelle. Enfin ça c'est sur le papier puisqu'en réalité c'est plutôt pour me la péter. Avec les lunettes j'ai évidemment ma petite boîte de protection auditive. Je pense que j'ai reçu à peu près 800 DM sur Instagram pour savoir ce que c'était que cette petite boîte. Et bien du coup ce sont les Auto Noise Barrière Micro. Ça coûte une couille mais par contre ça vaut son prix. Ça fonctionne comme un casque classique donc tentant les joueurs autour mais par contre les coups de feu sont coupés. Je suis pas sponso ou quoi que ce soit, c'est Kimera Lab qui m'a fait découvrir cette petite merveille l'année dernière. Et je vous avoue que c'est sûrement mon meilleur investissement de l'année. Ça bouge pas dans les oreilles, c'est plutôt stylé et la charge tient super bien. Pour donner une idée même en les mettant de 8h à 19h au stand de tir, ils sont toujours à 70% de batterie à la fin de la journée. D'ailleurs petit tip si t'es gendarme mobile et que t'as une IG à tous deux qui traînent, je t'invite vraiment à investir dedans pour les maintiens de l'ordre. Avec ça au moins t'es pas gêné comme avec un bug classique, t'entends tous les ordres qui sont autour de toi et t'es quand même protégé des explosions. Et si tu dois porter une radio, il existe un kit justement. Réfléchis ici, ça vaut peut-être le coup. Le shoot timer, ça c'est le truc que j'utilise le plus. Ici c'est le pacte club shooter timer 3. Pour ceux qui savent pas comment ça marche, c'est hyper simple. En gros... Oh non. Il marche plus. Tu choisis si tu veux déclencher le chrono avec un délai ou non et ensuite t'appuies sur le bouton vert. A partir du moment où tu vas entendre ce son... Ça nique les oreilles, je suis trop con. Et bah chaque tir que tu feras sera enregistré sur l'appareil. Attention, si tu tilles les insilencieux, ça peut bugger puisque ça marche en capturant le son. C'est un super outil pour gagner en vitesse ou pour travailler dans le stress, mais c'est pas un truc dont il faut abuser. Avec ça, j'ai mon petit carnet de notes qui m'accompagne depuis peu sur chaque séance de tir. En gros, dedans, j'y mets l'exercice, la distance, le calibre, l'arme, la sensation et surtout le résultat. En dessous, j'y mets les axes d'amélioration que je dois travailler et ce que j'ai estimé de bon sur ma séance. Ça me permet de savoir un peu comment driver mes séances de tir quand je suis au stand. Et surtout de ne pas rester tout le temps sur mes acquis. Avec ça, j'ai donc un stylo pour mon carnet, mais j'ai aussi un très gros feutre pour dessiner sur les cibles ou pour cocher mes impacts. Ensuite, j'ai un peu de gear puisque j'ai deux paires de gants en plus de celles sur mon ceinturon. Je suis pas un grand fan de tirer avec des gants, mais par contre, ça m'arrive des fois de faire des séances crash test pour savoir quelle paire de gants est la meilleure. Là, j'ai des raceurs tactical et des mécaniques puisque j'hésite encore pour la réserve. À côté, j'ai ma petite sangle fer au concept. À chaque fois qu'on me prête une arme d'épaule, en général, je la fous dessus. Elle est vraiment trop bien que ce soit en termes de technicité ou d'esthétisme. Sur le côté, ma boîte de Glock avec bien évidemment mon Glock à l'intérieur. Juste ici, une caisse de munitions. Il y a un peu de tout et n'importe quoi là-dedans. Faudrait peut-être que je fasse le tri d'ailleurs. Petite pochette ensuite qui vient de chez Paradise Tactical. Dedans, j'y mets tout mon matériel d'entretien, que ce soit un couteau suisse, un Leatherman, du WD-40, des clés à laine. Et j'ai tout ce qui est matériel de nettoyage aussi. En fait, là-dedans, j'ai tout ce qui est utile si je pète un truc sur mon arme ou sur mon stuff. Ensuite, j'ai une petite pochette de chez Tasman & Tiger avec encore du matos de réparation à l'intérieur. J'ai tout ce qui est clé à laine encore, des vis, des piles pour ma lampe, des mousquetons et une lingette pour mes lunettes. Ah si, et sur le côté, j'ai aussi des stickers faire au concept. J'ai un délire, c'est de les coller vraiment n'importe où ces stickers. Je les colle vraiment partout où je passe. C'est-à-dire que même au Brésil, je les avais et je les ai collés un petit peu partout. Stand de tir de la Bopé ou même dans les bureaux des unités d'intervention qu'on a pu faire. Ça sert à rien, mais ça me fait rire. Ensuite, j'ai pas mal de matos intéressants pour le tir comme mes insides avec des blue guns à l'intérieur. J'ai le sidecar de chez T-Rex Arms et deux de chez Burgundy Kidex, le Glock et le Sig. Je préfère garder mes blue guns avec moi si par exemple j'ai des choses à montrer sur des séances de tir avec des potes. C'est plus pédagogique on va dire. Après, petite CLP de chez Northman Resilience que je suis un peu en train de poncer en ce moment au stand de tir parce que je la trouve vraiment bien finie. En fait, je la trouve hyper bien adaptée pour toutes les unités en civil qui veulent mettre leur radio, leur mag, leur garrot ou même leur brassard de police ou de gendarmerie. C'est relativement discret et hyper accessible, donc tu couples ça avec un port discret pelvien et là, t'as le setup parfait quoi. Après, il y a deux holsters de chez Burgundy Kidex, pour Sig Pro et pour Mass G1. Et là, j'ai mon premier holster, le Ragnarok de chez T-Rex Arms pour Glock 17. Ensuite, petite sous-ceinture en rab au cas où j'oublie celle de d'habitude. Et enfin, j'ai mon ceinturon et mon porte-plaque, mais ça on va le détailler plus tard. Et quand je dis plus tard, c'est dans une autre vidéo. En vrai, il y a tellement de trucs à dire dessus que ça mérite vraiment une vidéo à part. Sur les poches latérales, la première est réservée au médic comme le montre le petit patch. Dedans, j'ai ma MCP de KST qui est full équipée, avec en plus de ça une trousse de soins, avec quelques petits trucs en plus pour la bobologie. Garots, pansements israéliens, compresses, tout ce qu'il faut pour la bobologie, des pansements, bref, j'ai la totale. J'ai aussi du gros scotch noir, sait-on jamais si je dois reboucher un trou ? Dans cette poche, c'est tout ce qui est cibleré. Donc des petites cibles pour les défis entre copains, tout un répertoire d'exercices pour m'amuser au stand ou juste me tester à froid. La graffeuse qui va avec et une bombe de peinture pour les gongs. Et dans la dernière poche latérale de l'autre côté, je mets juste mon iPad et des fringues de rechange. Et là, je pense qu'on est pas mal. On a fait le tour de tout mon matériel de tir. Évidemment, tu peux retrouver en description l'intégralité de ce que je viens de te citer. Pour un sac de tir plus classique quand je vais en stand de tir FF tir, rien de bien fou. Je prends un sac à dos Vertex qui est relativement large, j'ai ma mallette contenant mon arme, deux mags, mes lunettes de tir, mes écouteurs auto, mon timer, mon carnet de tir qui me suit vraiment partout et ma MCP de KST. Voilà, là on a vraiment fait le tour. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à lâcher un j'aime et à me dire en commentaire ce que vous vous importez au stand. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Clem. Tchuss !